Bon, nous sommes dans ma buanderie là. Ok, bon, je sais pas, c'est un peu bizarre, je sais, mais c'est un nouveau décor. Bon, voilà, j'ai une œuvre. Un petit coup de gueule quand même, parce que j'étais avec un élève, enfin, une personne plutôt intéressée par l'harmonica ce matin au téléphone. Et bon, il me posait la question, combien est-ce qu'il faut de faire de l'harmonica par jour pour apprendre à jouer l'harmonica. En fait, moi, j'ai conçu une formation qui s'appelle la formation complète, qui fait qu'en en faisant 10 à 20 minutes par jour, en fait, on réussit à jouer l'harmonica. Alors, évidemment, il y a des moments où on va passer un petit peu plus de temps, mais globalement, entre 10 et 20 minutes par jour, un bon quart d'heure, on va dire, tu es capable, en 6 mois, d'être complètement à l'aise sur l'harmonica pour jouer toutes les notes naturelles, ce qui permet déjà de jouer plein, plein, plein de morceaux, 6 mois de formation complète, à raison d'entre 10 et 20 minutes par jour. Donc, ce n'est pas énorme, quoi. Enfin, c'est 10 minutes par jour. Enfin, ce n'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et bien, cet élève me disait, enfin, ce futur élève, en fait, ce ne sera pas un futur élève, quoi. Je ne sais pas la peine. Enfin, je lui ai carrément dissuadé de prendre des cours parce qu'il m'a dit, « Ouais, ah ouais, il faut quand même trouver l'énergie de faire 10 minutes de musique par jour. » Quoi, de l'énergie pour ça ? Enfin, je veux dire, mais c'est absurde, quoi. Enfin, si tu n'es pas capable de trouver l'énergie pour faire 10 minutes, enfin, ce n'est pas 10 heures, quoi. Ce n'est même pas 2 heures, ce n'est même pas 1 heure, ce n'est même pas une demi-heure. C'est 10 minutes, quoi. 10 petites minutes de musique et tu n'arrives pas à trouver l'énergie pour ça, tu n'arrives pas à te motiver pour ça. Mais fais autre chose, mon gars, quoi. Enfin, c'est ce que je lui ai dit, mais faites autre chose, quoi, monsieur. Franchement, ne faites pas de musique, ce n'est pas la peine, quoi. Non, mais il n'existe pas des méthodes où on joue moins de 10 minutes par jour. Enfin, ça existe, franchement, là, vous me téléphonez, vous me rappelez. Mais ce n'est pas... Enfin, peut-être que ça existe, mais à ce moment-là, il faut 10 ans, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible, quoi. Sinon, pourquoi pas 5 minutes, pourquoi pas 1 minute, le temps de sortir de l'armonica de l'oranger, ça y est, ça fait déjà 1 minute, quoi. Enfin, je veux dire, c'est absurde, quoi. Il n'y a pas une méthode qui existe où on joue 0 minutes par jour et on joue quand même. Enfin, voilà, on achète l'armonica, on le met dans la bouche, ça joue tout seul. Ben non, ça n'existe pas, monsieur. Enfin, voilà, je peux comprendre qu'on ait des questions sur le temps, sur lequel... Enfin, le temps qu'on doit consacrer chaque jour à l'étude de l'instrument. Enfin, 10 minutes, quoi. Enfin, c'est pas... Entre 10 et 20 minutes. Donc, évidemment, si tu n'en fais pas 7 jours sur 7 et que de temps en temps, tu rates une séance, ce n'est pas grave, évidemment. Surtout, bon, tu gardes un accès à vie, à tout ce que tu prends chez moi. Donc, tu fais ton cours à la carte, tu y vas quand tu veux, quoi. Mais ce n'est même pas le temps, le fait de dire, ah ouais, mais là, bon, frère, j'ai quand même un boulot monstrueux, donc en faire 10 minutes par jour, tous les jours. Il y a des moments, ça va être fétillant pour moi parce qu'il y a des journées, j'ai des journées de 12 heures de boulot, quand je reviens chez moi, je suis tellement claqué que je dis bonsoir à ma femme et à mes gosses et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc, évidemment, dans ces cas-là, tu ne fais pas d'harmonica. Mais, enfin, voilà, c'est une moyenne, quoi. Tu comptes en gros un quart d'heure par jour. Bon, ben, tu sais qu'au bout d'aller au bout de 6 jours, tu as déjà fait une heure et demie, quoi. Mais, bon, enfin, voilà, mon coup de gueule, c'est ça, quoi. Je me dis, si vraiment tu penses que tu peux jouer de l'harmonica et te faire plaisir en en faisant même pas 10 minutes par jour, franchement, il faut autre chose, quoi, parce que, voilà, moi, je ne suis pas du genre à te dire, ouais, apprends, c'est comme certains logiciels, apprenez à composer en deux clics de souris, ouais, c'est ça, tu le mets, le mec, il n'a jamais fait de compression de sa vie, il prend le logiciel et en deux clics de souris, ça y est, c'est composé un morceau, non, il faut arrêter, quoi, il faut arrêter, donc, il ne faut pas croire à tout ça, quoi. Donc, non, non, le truc, c'est quoi ? Ben, c'est 10 minutes entre 10 et 20 minutes par jour, donc, ce n'est quand même pas grand-chose. Enfin, voilà, je pense que c'était important de le préciser, parce que moi, je n'ai pas envie de passer du temps avec des gens qui ne veulent pas bosser, quoi, tout simplement, mais surtout, je ne comprends même pas la question à la rigueur, parce que, enfin, ce n'est pas une obligation de jouer de la musique, quoi, c'est pas, pour moi, c'est vital, parce que c'est mon métier, c'est ma vie, quoi, mais peut-être que pour toi aussi, tant mieux, en un sens, mais on va se rejoindre sur cette manière d'approcher les choses, mais d'aborder les choses, ben, je veux dire, enfin, quelqu'un pour qui ce n'est pas vital, bon, ben, s'il en fait 10 minutes, un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour, tant mieux, s'il n'en fait pas tous les jours, ce n'est pas grave, mais s'il se dit, oh là là, mon Dieu, ça va être difficile de trouver l'énergie pour faire 10 minutes d'instruments par jour, alors que, justement, il est censé apprendre à en jouer, ben, qu'il fasse autre chose, quoi, il claqua, je ne sais pas, moi, regarder une petite vidéo pendant 10 minutes, se marrer, regarder un sketch, écouter, allumer la radio, j'en sais rien, pendant 10 minutes, puis voilà, quoi, il va se détendre, mais, voilà, donc, il ne faut pas venir en se disant, bon, allez, j'aimerais bien, je veux trouver une méthode pas chère, pédagogique, qui me fasse gagner du temps, et en plus que je n'ai pas besoin de travailler du tout, ben, si, forcément, il y a forcément, on a besoin quand même d'un minimum d'efforts, quoi, c'est vraiment, c'est la base, quoi, et ce n'est pas quelqu'un qui a 12 ans, quoi, un gamin qui a 12 ans, ben, ce ne serait pas un coup de gueule, je dirais, bon, voilà, le gamin, il n'a pas compris, mais il faut l'expliquer, c'est un gars de 60 ans, quoi, bon, quand on arrive, c'est étonnant, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé, sans doute, dans sa vie, quoi, qui a dû faire des efforts pour s'en sortir, donc, ok, c'est un loisir, mais pour faire un loisir qu'on aime, il faut forcément faire un peu d'efforts, si je veux faire, je ne sais pas, moi, un championnat de bolote, ou jouer au scrabble contre mes amis, ou faire une partie de golf, ben, t'imagines bien que, forcément, je ne vais pas jouer au scrabble si je ne connais pas trop un mot de français, je ne vais pas jouer au golf si je n'ai jamais tenu un club de ma vie, et puis je ne vais pas jouer à la bolote si je ne connais pas les règles, enfin, je veux dire, c'est normal d'en faire un minimum, quoi, bon, voilà, plus on en fait, ben, plus on progresse vite, quoi. Ok, bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour, dans ma buanderie, allez, j'y vais, à demain.